Hello Youtube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais te baisser parce que... Voilà C'est mieux Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up Je vais tester avec vous les nouveautés que j'ai acheté lors de ma journée gold Sephora Donc je vous ai demandé sur internet ce que vous voulez voir en premier Soit la palette de Huda Beauty ou la palette de Anastasia Beverly Hills Et j'ai très envie de tester le combo avec vous de la Huda Donc voilà ce que j'avais commenté Donc on va tester ensemble la AmpoWeb palette qui est juste magnifique Franchement ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas acheté de palette Huda J'avais pris la première qu'elle a sorti, la Rose Gold je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle La Desert Dusk et ensuite je n'avais pas continué Mais voilà, là j'ai craqué parce qu'elle est trop belle Et ensuite j'ai pris le petit coffret pour les lèvres qui va avec Donc j'ai déjà commencé à tester hors caméra Là je filme entre midi et deux, je n'ai plus du tout le temps de filmer Donc j'ai déjà un peu testé certaines choses J'ai déjà un avis sur certains produits Ensuite on va tester ensemble mes petits blushs de chez Benefit Je ne sais pas encore lequel Pareil je les ai testés hors caméra Et je suis très très contente parce que c'est exactement ce que je voulais Je recherchais un blush qui fasse un petit peu bronzer Et vraiment dans les deux teintes c'est ce qu'on a Donc je suis vraiment contente On va voir si je peux aussi utiliser mon crayon de chez Charlotte Tilbury Et je pense que c'est déjà pas mal J'ai aussi deux petits mascaras échantillons à tester avec vous Et j'ai aussi mon petit anti-cerne qui est beaucoup 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 trop clair à tester En ce moment je reteste mes bases Donc là je fais une semaine avec celle-ci Donc la Wall Control Primer de Catrice Et je peux déjà vous dire qu'elle ne contrôle pas du tout ma brillance Parce que je brille quand même Donc j'en mets bien sur mon nez Donc c'est vraiment la zante où je brille le plus Donc j'en mets sur ma zante Mes cheveux c'est une catastrophe Je me suis couché avec les cheveux mouillés J'aurais jamais dû Par contre vous voyez que là le volume est revenu Franchement j'ai hâte de vous faire un retour sur ma cure D'ailleurs elle est juste ici Comme ça au moins tous les matins quand je me maquille je ne l'oublie pas Donc c'est une cure que j'ai même pas payée 20€ sur ma boutique Ça change de la cure que j'utilise avant Elle l'utilise aussi, elle l'utilise n'importe quoi Elle existe aussi en cure de 3 mois Et bon quand j'ai eu le Covid j'ai un petit peu oublié de la prendre Parce que j'étais vraiment en chaos Donc j'ai un petit peu décalé le temps de test en fait Il m'en reste pas beaucoup là Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Donc dans une semaine je vous ferai un retour Mais déjà mes cheveux sont vraiment Enfin le volume quoi J'ai rien à dire Alors ensuite je vais utiliser mon petit fond de teint Donc toujours le H-Dekover de Catrice Vraiment de tout ce que j'ai acheté ces derniers temps C'est mon préféré je le trouve génial Là j'ai très très envie de tester le Lancome Qui vient de sortir Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas mis autant d'argent dans un fond de teint Donc pour l'instant je ne suis pas encore Encore décidée Je vais voir J'ai déjà pas mal acheté ce mois-ci J'ai beaucoup de choses à tester Donc je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire D'ailleurs regardez J'ai reçu mon calendrier de la vente Aujourd'hui Mon calendrier de la vente purelée Donc j'ai trop hâte d'être en décembre pour l'ouvrir Il va falloir que j'attende un mois Donc j'ai aussi mon glissime Mais j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans Par contre le purelée je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans Et je n'ai pas du tout envie de me faire spoiler Donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont commandé comme moi Et qui vont l'ouvrir en vidéo Mais vraiment moi je les ai pris pour attendre le Père Noël Pour me faire spoiler avant Donc je ne sais pas Il faut que j'en fasse un pour mes enfants aussi Début du mois prochain je vais faire une petite liste Et je pense que je vais leur faire un petit calendrier de la vente personnalisé J'ai trop hâte Ensuite on va mettre le petit teintien de chez Milk Bon je me suis trompée Il est beaucoup 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 trop clair Mais on va voir s'il a une bonne couvrance Ça Ensuite je vais mettre ici J'ai vu qu'on peut faire comme ça Là Je ne sais pas Je ne suis pas convaincue On va voir J'espère que vous n'entendez pas mon cheville Au téléphone il parle fort Hop Donc là Normalement c'est censé étirer le regard Écoutez Je ne sais pas si on va voir une différence Oh là là J'ai mal au ventre Je n'ai pas mangé à midi Mais j'ai mal au ventre Je vais en mettre sur mes yeux Pour faire ma base à paupières Alors j'ai une base à paupières Mais je ne lui pense jamais Parce que mon tiroir à maquillage Est beaucoup trop loin En fait ça ne me va pas du tout Comme ça Parce que mon Mon tiroir à make-up Est là-bas Et je filme ici Alors avant je pouvais me retourner Attraper mon maquillage Mais là je ne peux plus le faire Donc je ne sais pas Si je vais rechanger Encore la disposition De mon bureau Je ne fais que ça Donc qu'est-ce que j'en pense Bon il est beaucoup trop clair Ça je le sais Je ne sais pas On voit encore mes cernes J'essaierai de vous remettre une image Avant que je me maquille Il m'a l'air Pas mal quand même Après il n'a pas une Forte couvrance Je ne sais pas Il faudra que je le reteste Mais en caméra J'ai quand même l'impression Qu'il n'est pas mal Qu'on ne voit plus mes cernes On verra Déjà s'il tient S'il crise En général Tous les anti-cerne Je vous dis Crisent Même ceux qui ont marqué Qu'ils ne crisent pas Sur moi il y a tout qui crise Je n'ai jamais vu un anti-cerne Qui ne crisait pas Je suis juste déçue De m'être trompé de teint C'est parce qu'il avait Vraiment l'air bien Après la couvrance C'est quand même La matière Elle est quand même épaisse Donc là je fais mes sourcils Avec un Brow Wiz De Alastasia Beverly Hills Je n'en avais jamais 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 testé Depuis le temps Que je me maquille Et là je l'ai eu en cadeau Dans ma Blissim Donc je n'utilise que lui La teinte Elle est vraiment parfaite Et j'aime beaucoup Je préfère quand même Faire mes sourcils au feutre Mais écoutez J'aime beaucoup Ce crayon Après franchement Pour le prix Ça ne vaut pas le coup Parce que J'ai déjà utilisé Le Catrice Qui était très bien Et qui coûtait beaucoup Moins cher Le Nice aussi Qui était moins cher Et que j'aimais beaucoup Et Je ne vais pas le trouver Et le Je m'amais Je crois Que j'avais essayé récemment Si que j'aime beaucoup Donc Franchement Mettre 30 euros Maintenant dans un cri en sourcils Ça me fait chier Donc là je l'ai eu En cadeau dans ma box Et j'avais payé ma box De 10 euros Ou 5 euros Je crois Donc Ça valait le coup C'est d'ailleurs pour ça Que j'avais pris la box À ce moment là Mais sinon Je ne mettrais pas 26 euros Dans un cri en sourcils Si je dois mettre ce prix là C'est que vraiment Il est exceptionnel Là il est bien Mais il n'est pas exceptionnel La mine Elle n'est pas hyper fine En plus Donc Si vous aimez tester Oui Mais si vraiment Vous n'avez pas des milles Et des 100 mètres en maquillage Ce n'est pas la seule nécessaire Surtout que ça part très vite Là je ne sais pas combien il me reste Mais je dois être arrivée bientôt à la fin Oh ça va encore Ça va ça va Comparé à celui que j'avais acheté la dernière fois Et qui en deux semaines était fini C'était vraiment Laborieux Après bon Je n'avais pas fait le même prix non plus Alors ensuite je vais utiliser ma pour Je suis repartie sur ma côtière spoon Et il faut vraiment 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 Que je me rachète La Charlotte Tilbury Et la Laura Mercier Donc la Laura Mercier en libre Et la Charlotte Tilbury en compact Parce que là par contre C'est vraiment les meilleures Meilleurs Meilleurs Poudres que j'ai testées Et elles me manquent trop Oula J'ai tout secoué Je n'aurais pas dû Donc je prends ma houppette Je vais venir Mettre sur Mon anti-cerne Parce que lui Je vous le dis Ça crisse toujours Là je me sens bien Un coon Je suis toute blanche Donc j'enlève la poudre de suite Ensuite je vais venir fixer mes sourcils Avec mon petit Produit de chez Beauty Bay Alors ça y est Je peux à nouveau me le voir Vous savez qu'à un moment Je ne peux plus me le voir Parce que je ne faisais mes sourcils Qu'avec ça Mais là maintenant que j'ai autre chose Ça va mieux Il faut que j'emballe Les cadeaux à mon fils Demain je vais récupérer le drive Ça y est C'est son anniversaire dimanche Mon bébé fait 3 ans C'est trop triste Bah non c'est pas trop triste Mais ça grandit trop vite Mais en plus là Avec le boulot Je ne fais plus le temps de rien Je vais mettre Je vais mettre du blush Donc pour ça je prends mon Charlotte Tilbury Je suis retournée dans les marques Cher Vous voyez Chez mes périodes Je l'ai bien usé Et je vais Hop Mon Mon blush Ensuite Je fais de l'autre côté Le front Donc ouais je vous disais Il faut que j'emballe les cadeaux à mon fils Demain je vais récupérer le drive En sortant du boulot A midi Juste à côté Il y a un magasin Donc je vais récupérer Le drive pour son anniversaire Je rentre seulement entre midi et deux Donc du coup Je vais ranger mes courses Et du coup samedi Je vais passer l'après-midi Ou quelques temps en cuisine Puisque je vais faire des boules de picoulette Et dimanche vous fera venir ça tous ensemble Pour les trois ans de mon bébé Voilà Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo Logiquement je suis censée l'avoir montée Et logiquement c'est l'année à ça de mon bébé Voilà Je suis trop aimée Ensuite Je vais prendre Je vais prendre le Starla Et je vais venir donc mettre du blush Je remonte jusque dans mes teintes Il est vraiment magnifique Franchement je Je ne peux pas rire de l'autre côté Il a des petites nacres On dirait Mais j'aime beaucoup Je vais en mettre un petit peu sur le nez Pour réchauffer mon thème Parce que je suis un petit peu blanche quand même Normalement je ne fais plus l'effet coup de soleil Mais là Ensuite Je vais passer à ma palette Je n'ai pas lavé mes pinceaux Forcément je suis organisée Donc voilà ma palette Comment elle se présente Donc Amp Amp Red Je ne sais pas par l'anglais Donc on est vraiment sur des tons Comme d'habitude Neutres Ce n'est pas avec Huda Beauty On va retrouver des couleurs peps C'est des trucs de fou Ça vous le savez C'est son branding C'est comme ça Mais vraiment j'aime beaucoup On a deux fards ici A texture gel On en a un là Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mes doigts Il est un petit peu bizarre En fait Ça fait une vague Et au milieu Il y a comme du liquide transparent En gel bizarre Donc j'étais très curieuse De voir ce que ça donnait Et on a ce merveilleux doré Qui est juste magnifique Donc Je vais partir Sur Sur quoi ? Donc je vais venir prendre La teinte Power ici Et je vais venir la mettre En creux de paupière J'ai fait déjà Deux trois maquillages avec Et j'en suis vraiment ravie Donc la pigmentation Comme d'habitude Il n'y a rien à dire Je trouve qu'elle est hyper pigmentée Ok donc on en est là Je pensais avoir remis Play Pour continuer à fumer Mais pas du tout Je suis un boulet Donc Je suis venue mettre La teinte Get It Pareil En creux de paupière Un peu plus précis Et je suis venue mettre La teinte ici Donc Legacy Dans le coin externe Donc je suis désolée J'ai dû mettre pause Parce qu'on m'a appelé Et je pense avoir Avoir remis Play Mais pas du tout Donc j'ai continué mon maquillage En vous parlant Alors que je ne filmais pas Et c'est quand mon portable S'éteint Que je me suis dit Bah c'est bizarre Tu filmes Et bah non Donc du coup Je fais les deux yeux En même temps Alors ça fait vraiment Noémie le boulet Ça m'arrive tous les jours Ce matin pareil Je vais au boulot Je vais la foutre Trop pire J'avais oublié D'éprimer Non mais vraiment J'ai pas de chance En ce moment Donc je reviens Dans mon coin externe Et je fais donc Pareil de l'autre côté Du coup Je sais pas si vous m'avez écouté Quand je vous disais Que ce week-end C'était la dernière soirée De mon fils Au pire je vais répéter C'est pas grave Donc dimanche C'est la dernière soirée De mon bébé Il fait 3 ans Mon petit coeur déjà Donc quand vous verrez Cette vidéo Ce sera son anniversaire Donc là j'ai tous ses cadeaux J'ai son gâteau A les commander Je vais descendre en bas aussi Et j'ai reçu tous les cadeaux De la part de ma famille Qu'il faut que j'emballe Et on fera l'anniversaire dimanche Du coup avec tout le monde Ça va être trop cool Mon petit coeur J'ai hâte Je suis triste Mais en même temps j'ai hâte Je vais prendre la teinte Du coup Better safe Et je vais venir faire Le reste là de mon oeil Je fais pareil De l'autre côté Et donc là La magie va opérer Je vais prendre mon doigt Et donc je vais venir Prendre la teinte Charisma Ici Vous voyez le bordel Sur ma cofaison Et je vais venir le mettre Au centre de ma paupière Non mais vraiment Cette couleur Elle est folle Elle est magnifique Vraiment Vraiment Magnifique Donc je viens chasser Les chutes Et je viens reprendre Mon petit pinceau Pour dégrader Pour dégrader Les bords Je fais pareil De l'autre côté Ce doré Il est chelou Oh j'en suis fat Vraiment Et l'autre part Que je vous disais Qui était un petit peu spécial Il est très joli Je vais vous montrer Sur mon Sur le dos de ma main Attendez C'est moi juste Arranger un petit peu Tout ça Il est magnifique Il est crémeux Mais il est beau Ensuite on a Celui-là aussi Les lumineux Ils sont vraiment Vraiment magnifiques Bon après je vous aurais déjà montré Montré les swatchs Pardon Vraiment les lumineux On va venir faire Un petit trait De liner Donc je vais essayer De pas me louper Pour ça j'utilise toujours Le roll liner De Benefit Bon par contre Sur les paillettes Il a un petit peu du mal Mon liner Donc je reviens plusieurs fois Je pense qu'il est en fin de vie Ça fait tellement longtemps Que je l'ai Et il galère à A marquer Sur les Sur les paillettes Allez tiens le coup Pour le deuxième oeil C'est une catastrophe Mais j'ai la flemme De me lever Et aller chercher l'autre Allez Est-ce que je peux Ah non je peux pas le tourner Je voulais le retourner Mais c'est pas possible Je fais bêtise Ouh là là Attendez Oh là là Ça coule Un petit regain de couleur Voilà Ça coule à nouveau Donc On va laisser mon liner Comme ça Parce que si j'y retouche Deux trois fois Je vais faire des bêtises Ensuite Ce que je vais venir faire A ce moment là C'est que je vais venir Mettre un petit peu De spray fixateur Voilà Surveillez l'heure Il me reste un quart d'heure Je vais essayer de me mettre Le petit crayon De Charlotte Tilbury Donc en Oh Je vais mettre le marron Bon jusque là J'ai rien à dire Je vais le mettre en bas aussi Non ça va C'est plutôt pas mal Je suis plutôt contente J'ai des chutes par contre Ça oui En plus j'ai fixé mon teint Donc j'ai fixé mes chutes Pour le mascara Je vais mettre celui-là C'est le Noir Allure De chez Chanel Et vraiment Je sais pas pourquoi Mais sur moi Les fonds Les fonds de tel Bien sûr Les mascaras de luxe Marchent mieux que les autres Alors je dis pas que les autres Me font pas des jolis cils J'ai eu des très très jolis cils Avec le Sky Eye de Maybelline Avec le Sephora Size Up etc Mais les seuls Mascaras que j'ai testé de luxe Pour l'instant Me font des jolis cils Que ce soit le Pump & Volume De Dior Je crois qu'il s'appelle comme ça Ou le Volume de Chanel Et le Pump & Volume Je crois de Dior Je sais plus comment il s'appelle Ils m'ont fait des beaux cils Et lui là pareil Le Allure Noir Noir Allure Me fait des jolis cils Par contre La brosse comme ça Elle est super Mais ça c'est trop fin Du coup je m'en fous partout Donc on va essayer De faire ça bien Mais vraiment Il m'allonge les cils Je pense que vous voyez Au fur et à mesure Il est magnifique Je sais pas si vous voyez La différence Franchement On en est ici Maintenant je vais venir tester Donc ce petit coffret Pour les lèvres Je n'ai jamais testé Les crayons à lèvres De chez Houda Donc au bout On a un petit truc comme ça Pour venir tailler le crayon Et en fait le crayon Il est rétractable Il s'ouvre comme ça Vous voyez C'est rigolo Parce que c'est un vrai crayon Mais il s'ouvre Il se ferme Enfin il se rétracte Il est hyper crémeux En fait je comprends Pourquoi certaines personnes Dissent que les crayons À lèvres De chez Houda C'est leur préféré Il est vraiment crémeux Il glisse tout seul Comme du beurre Il est magnifique La teinte C'est Pinky Brown Vraiment j'adore Il est très beau Et donc la teinte Là c'est Power Bullet Je vous montre Donc pareil Je n'ai jamais testé En fait les seuls produits À lèvres Que j'ai testé De chez Houda C'est les liquides mat Un très 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 joli nude Je vais vous le swatcher Comme ça Vraiment magnifique Je ne vous ai pas swatché Le crayon à lèvres Je vais vous le swatcher À côté Donc ils vont Très bien ensemble Et je vais venir Par dessus mettre le gloss Donc le gloss C'est le Bol de gold Donc dedans Il y a des paillettes Ils vont me prendre Pour une fois le boulot C'est après Et il est doré À paillettes Voilà comment il est Donc je vais venir Mettre le rouge à lèvres Il marque un peu La peau que j'ai J'ai regardé sur mon site Là on a des gommages à lèvres De la marque MCNA je crois Ou MCNA je ne sais plus C'est pas bien Il me prend envie Il est aimanté Je trouve ça rigolo Et donc je vais venir Mettre le gloss Mais franchement Vous voyez C'est nude C'est vraiment Les nudes que j'adore Vous voyez là Brille en ce que ça fait Voilà Donc voilà Pour le résultat Du make-up Voilà pour le rendu final De mon make-up J'espère que ça Vous aura plu Franchement mon avis La palette Elle est vraiment magnifique Si vous avez déjà Plein de palettes De neutres Où il y a déjà Ces fards C'est pas forcément Une nécessité de l'avoir On est bien d'accord Même si je vous jure Que ce fard là Je vous le remontre Mais celui là Il est vraiment particulier Il faudra essayer De refaire le maquillage Avec les fards Un petit peu crème Comme ça Pour essayer de faire Un smoky Je me dis par exemple Celui là Avec par dessus Cette couleur dégradée Avec celui là Et un petit peu de brillant Comme ça Ça doit être magnifique Donc dites moi Si vous voulez Que je vous le fasse En Reels Sur Insta Mais voilà Elle est vraiment Très très bien C'est une très bonne palette Après voilà On sait que les palettes Oudan en grand Comme ça Coutent super cher Mais je pense que Maintenant de nos jours Toutes les palettes de marque Coutent super cher On a des très très bonnes palettes A petit prix Chez Beauty Bay Chez Colourpop Etc Donc si votre budget Vous le permet Je vous dirai de l'acheter Mais après C'est pas forcément Une obligation Et ensuite Pour ce coffret Pour les lèvres Je suis vraiment conquise J'aime beaucoup La couleur du crayon Et du rouge à lèvres C'est vraiment un combo parfait Vous n'êtes pas obligé De mettre le gloss par dessus D'habitude je ne le mets pas Mais là comme c'est midi Que je n'ai pas mes enfants Je le mets Il ne va pas rester toute la journée C'est vraiment Les rouges à lèvres Comme ça En raisin Il ne reste pas toute la journée Je sais que je vais boire mon café Cet après Je vais parler Je vais faire des choses Et ce soir Je n'en aurai plus Mais ça ne me dérange pas J'ai un rouge à lèvres Si vous voulez Un rouge à lèvres qui tient Celui-là Le Super Ink Maybelline En mat Et c'est la teinte Je ne sais plus le nom de la teinte C'est dommage Mais celui-là Je galère à l'enlever Même en frottant à fond le soir Avec mon démaquillant J'ai du mal Je peux boire Je peux manger Je peux faire ce que je veux Je sais que si je veux Un rouge à lèvres qui tient J'ai celui-là Parce que vraiment C'est une galère à faire partir Et voilà Mais je suis plutôt ravie du résultat Je suis plutôt contente De mon maquillage J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous êtes encore là Ce stade de la vidéo Laissez-moi le mot gold En commentaire Ou mettez-moi un petit émoji jaune Comme ça je verrai Que vous regardez mes vidéos Jusqu'à la fin C'est super important Pour l'algorithme Je vois que le nombre d'abonnés Augmente malgré le fait Que je sois des fois Plus ou moins présente Donc vraiment merci du fond du cœur Là je galère un petit peu Avec le boulot A continuer à gérer ma chaîne J'en lis moi etc Mais vraiment J'ai pas envie d'arrêter Parce que ça me passionne Donc merci à tous de me suivre J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un pouce Par le haut A vous abonner A activer la cloche Vous ne me faites aucune De mes notifications Et en attendant la prochaine Prenez bien soin de vous